Bonjour, bienvenue à l'atelier culinaire. Aujourd'hui nous avons une petite envie de sucrer. Aussi nous vous proposons une recette de tarte au chocolat corsé et nougatine. Une nougatine faite maison, eh oui ! Allez, si ça vous tente, suivez-moi ! Cette recette se fait en deux étapes. Tout d'abord pour la nougatine, il nous faut 30 g de sésame, de noisettes et d'amandes et 40 g de sucre glace. Ensuite, pour la tarte au chocolat, une tablette de Nestlé dessert corsé, 200 ml de crème et une pâte sablée. On commence par préchauffer le four, thermostat 7-8, soit 220 degrés, pour faire cuire la pâte à blanc. Qu'est-ce que c'est cuire la pâte à blanc ? C'est tout simplement cuire la pâte sans garniture, puisque la ganache au chocolat ne supporterait pas la cuisson au four. On déroule la pâte dans le moule à tarte, on l'ajuste bien et ensuite on fait de jolis bords. Et on découpe la feuille de cuisson qui dépasse. Et bien sûr, on n'oublie pas de piquer le fond et les bords avec une fourchette. Enfin, on recouvre de papier sulfurisé, puis de gros sel. Moi j'aime bien aussi utiliser des légumes secs, pour que la pâte ne gonfle pas. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson au four. Pendant que la pâte cuit, nous allons faire la nougatine. Pour cela, il faut mixer les graines de sésame, les amandes et les noisettes. Et voilà le résultat. Ensuite, on verse dans une poêle chaude avec le sucre glace et on mélange délicatement. Vous voyez, ça commence à caraméliser. Dès que le sucre est bien coloré et enrobe les fruits secs, on verse sur une plaque, par exemple la plaque de votre four, recouverte de papier sulfurisé et on étale. La pâte est cuite, on la sort du four. Évidemment, on n'oublie pas d'enlever le sel. La nougatine est refroidie, il ne reste plus qu'à la hacher, comme ça. Voilà. Et maintenant, on répartit sur le fond de tarte. Dernière ligne droite, on va préparer la ganache au chocolat. Il suffit de verser la crème bien chaude sur le chocolat cassé en morceaux. Il n'y a plus qu'à mélanger délicatement. Allez, on verse la ganache au chocolat sur la tarte. Le plus dur, finalement, c'est de patienter, puisqu'il va falloir placer la tarte une heure au réfrigérateur pour que le chocolat durcisse. Donneau. Allez, on va à l'aider. Bonne année. Allez, on va à l'aider. Allez, on va à l'aider. On va à l'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada